Alléluia, applaudissez pour Jésus de Nazareth, de la grâce de Dieu, chassons tout un chacun, au nom de Jésus, l'avion est en train de traverser des turbulences très dangereuses. Notre vie, nous sommes dans la turbulence, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, pas s'accrocher au vide, mais à la parole de Dieu. Nous allons parler de ce matin pour me rester confiant, pour me rester tranquille, c'est le mot même. Jésus a édenté le serpent dans le jardin d'Éden il y a plus de 3000 ans. C'est un animal très rusé, parmi tous les animaux que Dieu a créés, c'est le serpent qui est plus rusé. Un serpent peut être dans votre maison pendant un an, vous n'allez pas vous donner compte. Donc c'est un animal très rusé. Il a été édenté. Mais voilà ce qu'il va faire. Il va utiliser toujours la ruse. Il va faire croire aux gens que lui, il est puissant. Pourtant Jésus l'a désarmé à la croix de Golgotha. S'il n'était pas le cas, nous n'allons jamais être sauvés. Parce que nous avons trouvé nos parents en train d'adorer les idoles et ils croient. Et nous nous croyons aussi. Comme il y avait la puissance de Dieu. Il a brisé ce massage. Le Saint-Esprit nous a apporté la lumière. Et nous avons su. Qu'il y a un seul Dieu. Parce que que tu veux ou pas, on n'a pas besoin de vous apprendre. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour l'union. Il y a un temps pour la division. Il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour la paix. Amen. Non, on va lire. Il ne faut pas que vous croyez que c'est moi qui fabrique. Alors, je suis dans l'église sur le chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Il faut dire à ton voisin, tu es né là. Ce qui te reste, c'est mourir là. Il faut que tu es 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 là. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour lire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre Il y a un temps pour se taire Il y a un temps pour parler Il y a un temps pour aimer Il y a un temps pour haï Il y a un temps pour la guerre Et il y a un temps pour la paix C'est la Bible qui a écrit Donc ce qui nous concerne ce matin Notre temps là C'est quel temps? Il y a un temps pour mourir Donc ce qui nous laisse là C'est mourir Mais mourir là, ce n'est pas là le problème Mourir dans les bonnes conditions Selon que la Bible nous dérime Mourir la tête reposée Et la Bible qualifie les chrétiens Qui meurent comme des gens qui dorment Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Actuellement Il est en train de remuer le monde entier Et si tu as peur Tu vas tomber dans son fils Oui Je vous ai donné cette C'est la légende que quand on était des enfants Selon les gens du monde Selon les gens du monde Quand on fait le compte On dit que le lièvre est un animal risé Et la Bible dit que la sagesse est plus forte que les armes de guerre Quelqu'un qui est fort Qui a des armes Et qui est insensé L'autre lui n'a pas des armes Il a la sagesse Il va te détruire avec tes armes C'est clair? A venir Donc cet animal Le lièvre, j'ai expliqué ça Il avait mangé les enfants du caïma Il a fait la soupe Le lièvre là Est-ce qu'on peut manger sans boire? Donc Le soir Monsieur le caïma Ou c'est madame caïma Donc Il va sortir au bord de la rivière Vers 18 heures Sachant que le lièvre va venir pour boire l'eau Il est sorti Il se couche les pattes en l'air Le lièvre est arrivé Il voit que le caïma Sa position là C'est comme quelqu'un qui est mort Il l'appelle Monsieur le caïma Caïma ne répond pas Il prend les cailloux Il jette Caïma ne répond pas Mais là il faut faire travail la sagesse Sinon tu peux m'en rire Si je pars Et qui n'est pas mort C'est moi qui vais m'en rire Mais comment faire ? Il a fait tout Le caïma est resté dans sa position Et puis il a dit Ca vous voyez il est Bon Caïma Tu es connaissant La position que tu as Que tu as de mal Ca montre que tu es mort Je pleure L'amour aussi ce n'est pas bon Je pleure à ses parents Mes condoléances Bon Maintenant pour confirmer Que tu es mort Pour que j'aille annoncer à tes parents On va organiser le film Écoute moi bien Il faut remuer une de tes pattes Pour confirmer que tu es réellement mort C'est ça qu'il a échappé Il y a des moments Si le Saint-Esprit ne vous donne pas la sagesse Tu peux mourir avant ton temps Quand tu es insensé Tu as peur Même les feuilles Tu as peur Tu as peur Il y a certaines maladies Qui ne viennent que par la peur Et pour ça nous allons voir Comment rester tranquille Dans la position où Dieu nous a mis Comment rester là-bas Je vous explique un peu Premièrement Vous savez Dieu te dit Viens rester à l'église jusqu'au soir Il ne t'a pas dit de prier Il faut venir rester Il va te parler de quelque chose Tu viens Jusqu'à une certaine heure Tu n'as pas de sensation Il ne faut pas se sentir Et tu décides Tu ne fais pas de prier De partir parce que ça Oh Dieu connait toutes choses Oh Dieu connait toutes choses Jusqu'à une certaine heure Ça c'est un Il y a un pipi Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël L'Egypte là Ce n'est pas pour vous Dieu a dit à Lot Sodome et Gomorre Ce n'est pas ta place là-bas Sortez Parce que je vais détruire Sodome Déjà Dieu a fait une séparation Ce n'est pas tous les êtres humains Qui appartiennent A Dieu Pour appartenir à Dieu C'est un choix Révelé par le Saint-Esprit Mais Dieu ne nous impose pas De l'appartenir Il ne nous impose pas Il a dit Il y a deux chemins L'obéissance à la bénédiction La désobéissance Mais il y a le choix de choisir La bénédiction là Ce n'est pas comme un vaccin On vaccine Qui ne veut pas appuyer un vaccin La bénédiction là C'est conditionné Si et seulement si Et pourquoi Satan fait ça Quand quelqu'un est tranquille C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup Quand quelqu'un n'est pas agité Son cœur est tranquille Il peut avoir la sagesse Parce que la tranquillité C'est comme on appelle C'est une qualité Et quand tu es agité C'est dû à quelque chose Tout le vent Vous êtes agité A tout le monde est agité Comment je vais faire Comment je vais faire Le riche a peur Que son âne ne finisse Les pauvres aussi A peur Que sa pauvreté Ne s'augmente Les bourses Il y a des gens Ils leur arrivent Ils mettent la radio Ou la télé Pour écouter Parce qu'ils ont Inverti Est-ce que ça va marcher Ou ça ne va pas marcher Et ce verset Esaïe 30 15 Je veux qu'on le lise Esaïe 30 15 Qu'est-ce que Dieu nous conseille là-bas Esaïe 30 15 Voilà Car ainsi a parlé le Seigneur Éternel le Saint d'Israël C'est dans la tranquillité Et le repos Que vous C'est dans la tranquillité Et le repos Que sera votre salut Et dans le calme Et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Continue Vous avez dit Non Nous prendrons La course à cheval C'est pourquoi vous fuirez à la course Nous mettrons Des coursiers légers C'est pourquoi Ceux qui vous poursuivront Seront légers Nous fuirons à la menace D'un seul Et à la menace de cinq Vous fuirez Jusqu'à ce que vous restiez Comme un signal au sommet De la montagne Comme un étendage Sur la colline Amen La déshévescence De Saïl Est-ce que Dieu a quoi ? A Saïl Qui sera Yabouy Mwane Nam Bilgenboum Vous lisez Je ne connais pas Faire un dessin Mais je vais essayer Je vais dessiner Une corne C'est bon Et ça c'est une fiole Quand Saïl A été appelé comme roi La Bible dit que C'est dans Une fiole Qu'on a mis l'huile Pour le oindre comme roi Et pour David C'est dans une corne La différence entre les deux C'est à la fin de chaque vie Que vous allez connaître la différence Vous allez voir Il est agité Et lui Il est tranquille Le fiole C'est fabriqué Par les hommes La corne La corne là Ça vient de Dieu Votre conversion Ça dépend de quoi Parce que Dieu vous a appelé Vous êtes venu par occasion Pour le problème de santé Pour le problème de mariage Ou d'enfant Le temps va déterminer Qui est qui La chose qui ne mène pas sur la terre C'est le temps Le temps va montrer qui vous êtes Parce que ceux qui sont réellement convertis Ils vont respecter le verset De Esaïe 30 verset 15 là Que c'est dans le repos Et la tranquillité Vous allez avoir le salut Et vous allez avoir la victoire Mais les gens ont dit non C'est rien On ne peut pas attendre Il y a trop de problèmes Ils ont commencé à courir Dieu dit Ceux qui vous poursuivent là Vous courez à 100 à l'heure Et ils courent à 300 km heure Même à 150 ans Ils vont vous dépasser Le monde des ténèbres là C'est vous qui avez besoin de voitures Et ils n'ont pas besoin de voitures Il y a un bord de mobile Il n'y a pas un bord de mobile Oui oui En inclin d'air il est ici Et il peut être en Europe Ou bien Ton problème Est-ce que tu sais là où il a quitté ? Il faut mettre un yusin Mais Dieu dit Si tu es réellement converti Vous savez que Saül Il a terminé Sa vie Dans les Kinkri Baraba Donc Il a terminé Dans l'idolâtrie Vous savez Il y a des chrétiens Qui sont mélangés Ils sont dans les églises Ils sont dans les crocs Ils sont dans le salatant Ils continuent de faire Le syncrétisme Il y a un bagarre Qu'il ne faut jamais déclencher Mon frère Si la personne écoute Et puis il soit fait ça On est venu en détail à l'église Si elle écoute aussi ce qu'il a écouté D'accord Mais malgré ça Il sort de parler Il ne faut pas le provoquer Tu le laisses faire Ce n'est pas un problème Ça c'est pas une faiblesse Est-ce que ça me fait comprendre 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 Vous tous vous pouvez entendre la parole Est-ce que vous avez tous lu Et la personne a laissé ça Et il part consulter Et il part dans les funérailles encore Il fait d'autres choses en plus La famille qui est en train de faire leurs coutumes Au village La personne se joint à eux Il a montré En fait je viens à l'église Mais je n'appartiens pas à vos histoires Ça ne m'intéresse pas Après l'histoire de Dieu Je suis utile d'amuse avec Dieu Il va te laisser tomber Donc au moins charlatan Il va m'aider Le horoscope là je vais lire Ça va m'aider Ça fait pitié Samuel a terminé mal Et il a dit Quand Samuel est venu le dire Ce qui a fait que Dieu l'a vomi Il dit Samuel devrait venir faire Des sacrifices Lisez dans 1 Samuel A partir du chapitre 15 Et maintenant La masse L'élimine était là Samuel n'est pas encore venu C'est comme si Théo qui n'est pas appartient à l'école publique Quelqu'un qui veut se marier Tu veux dire qu'il y a un ancien C'est quoi un truc comme ça Donc le pasteur doit venir Et lui célèbre qu'il va Voilà Lier les maris Même nous Dans les assemblées de Dieu Si tu es élève pasteur Tu ne peux pas marier quelqu'un Tu ne peux pas donner un enfant A Dieu Et assemblée de Dieu Tu peux donner l'enfant à Dieu Tu peux faire la sainte saine Stagiaire Quand tu es titulaire maintenant Tu peux marier les gens Mais avant ça Si tu le fais C'est un théorique Ça va te coûter cher Parce qu'il y a un ordre établi Vous êtes libres de le faire Ce n'est pas un problème Mais les diemos aussi sont libres De vous mater comme ils veulent Les gens la pèchent Mais ils ne calculent pas les conséquences Et souvent même Les conséquences ne sont pas révélées C'est quand vous êtes déjà Maintenant que vous allez comprendre C'est ça on dit Que les sorcés qui attaquent Je dis non Dieu ne révèle pas aux féticheurs Que si tu attaques mon enfant C'est ce qui va t'arriver Les conséquences sont cachées Quand tu rentres là Tu vas te savoir Mais c'est trop tard Vous êtes libres d'aller consulter Parce que moi j'ai dit On ne doit pas faire barat avec ces gens Leur cœur est vide Jésus n'est pas là pour donner l'assurance Ils ont l'assurance à Satan Mais laissez-le faire Donc il n'est pas le cas Il a peur Malgré que la Bible dit Je ne vais pas avoir peur Il a peur Mais il faut le laisser Est-ce que Jésus a dit Que tous ceux qui viennent Ils vont aller au ciel Il a dit Venir au ciel C'est autre chose Donc Sayul a fait le sacrifice Quand il a fini de le faire Et Samuel est arrivé A Samuel Il dit Que non Comme l'ennemi était là Et puis les gens voulaient fuir Comme je ne te voyais pas venir Bon je me suis Il dit J'ai fait violence sur moi-même Pour que Samuel dit Arrête Donc tu as signé Je n'ai pas permis Tu n'as pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Ce que l'éternel m'a déclaré A ton sujet C'est fini pour toi Tu es rejeté Il n'y a pas de jour Et quand Samuel l'a dit Il a fait partie Il a attrapé la robe de Samuel Pour dire non Reviens Et la robe du serviteur Le sacrificateur est déchirée Samuel dit Oh Tu as déchiré ton royaume Comme ça Donc tu as Sayul Tu as Samuel On a dit qu'il était troublé On dit d'amener quelqu'un Qui va jouer Vous savez la louange calme Il y a des démons qui ne peuvent pas travailler Dans la louange Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Tu appelles quelqu'un De venir jouer à la guitare Pour que tu puisses être rapéisé Et du coup Il s'appelle Kalehen Il a pris sa lance Comme David était en train de jouer David est un ancien petit guerrier C'est à ce que ces filles La lance est allée Taper le mieux Donc Il a détruit sa propre cour Donc On ne veut détruire quelqu'un Il ne lui a rien fait Je vais passer à côté Pour dire Si vous n'êtes pas tranquille Vous allez vous auto-détruire Sans le savoir Vous avez compris Vous allez vous auto-détruire Ça n'est pas sa colère Ça détruit lui-même Il y a un marabout Il descend les démons Et puis Il a demandé A une démons De venir faire quoi ? Donc Ta cousine Il est un tourment Tout le monde Quand le démons Arrivait Il boit le sang D'un chien Et puis Quand il a tué le chien Il a mis le Le démons Il est venu boire le sang Il a fini Donc il y a un coup Il y a un coup Il n'y a rien fait Il n'y a rien fait Il n'y a rien fait Ça ne suffit pas Donc Le démons Il voulait Le boire Le tuer pour boire Donc Il n'y a rien fait 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 Il dirait qu'il a pris Carité Donc Il y a un exemple Il est là Il est sorti de sa maison Enjambé La palestade Il a tombé derrière Il n'y a rien fait Il n'y a rien fait Car il n'y a rien fait C'est le passeur Quand il n'est pas passé Par la porte Ce n'est pas le mur Direct Et le démons Il s'est retourné Il s'est donné à Jésus Comme ça Le démons C'est qu'ici Il ne peut pas rentrer là-bas Donc Je vais vous dire Premièrement Ayez confiance à Jésus Dieu vous protège Quand vous sortez Pour voyager Les gens sont en haut Pour vous Je parle Je ne parle pas Pour parler Jusqu'à votre arrivée Et à votre retour Pendant que vous dormez Vous savez que c'est Les nuits Que les démons Travaillent dans les maisons Pendant que vous dormez Les nuits vont venir Rentrer Mettre la division Entre toi et ta famille Tu ne sais pas Vous allez démarrer Même sur le lit Parce qu'il y a quelqu'un Pendant la nuit Il y a quelqu'un Qui est venu travailler Mais les gens sont là Pour vous protéger Oui Vos maisons là Je vous ai dit Une fois Il y a quelqu'un Qui cherchait la maison L'église Là pour venir Il dit Quand ils ont vu la croix En faire sur l'église Là Je dis où ça Il s'est dit Mais c'est ma maison C'est pas l'église Le monsieur Qui cherchait L'église J'étais à quelque part Mais moi J'ai dormi Nous on a dormi ici Dans le temps Et il m'a dit Quand ils sont rentrés Ils ont dit Que c'est la croix En faire Qui était sur l'église Qu'ils ont vu Et puis ils sont venus J'ai dit non C'est ma maison Il dit il n'y a pas de croix L'église là aussi En haut là On a connu de croix On dit Vos maisons là Ils sont identifiés Je vais vous expliquer Quelque chose encore Quand on était petit Si le toit là Le toit Vous savez qu'il y avait Quand on fait une case Ils ont fait ça inconsciemment Mais il n'y avait pas de sens Donc au brahman Ils ont mis la taraphon Toujours il y a ça C'est la croix de Christ Les païens ont fait ça Mais sans savoir c'est quoi Pour dire que Dieu Qui est en haut là Pour qu'il n'a fait ça C'est l'œil de Dieu Tous ceux qui cessent de détruire ce pays Ils perdent leur temps C'est comme Israël comme ça Tous ceux qui se sont levés Qui vont détruire Israël Ils perdent leur temps Le Dieu ne donne pas Qui ne somnolent pas Pour l'Israël Il y a quelqu'un qui va se lever Avec sa zalousie Sa méchanceté Tu perds ton temps Parce que le Dieu Le Dieu tout fousser est là Alléluia C'est pour ça que Je dis Si vous n'êtes pas dans la tranquillité Vous allez vous effrayer Et les maladies Des mots de coeur Des mots de colabombe Tu ne peux pas imaginer Cette maçon La mettre sur son projet Les gens qui ont reçu Le conseil du fond de l'enfer Et quand tu ne connais pas Tu prends Tu trembles Pourquoi ? Les enfants J'ai dit non Votre père le diable Maman française Je ne sais pas 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 Il connait mon adresse Il y a un monsieur Vous voulez le délivrer un jour Un étudiant Il vous a expliqué ça Quand il est tombé Il a commencé à parler Il a tout expliqué Tu ne sais pas 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 Nous on te connait ici On connait là où tu es Mais il est normal Je ne sais pas Parce que tu ne sais pas Tout le temps Et je dis oui Vous devez connaitre Parce que J'ai dit que Maman combattait J'ai la fille Jusqu'à ce que le monde Finisse Je ne veux pas Vous laisser tranquille J'en ai un coup J'ai un coup Si vous voulez vous répartir Arrêtez Il ne va pas vous servir Vous vous pratiquez Pour rien Et vous vous flattez Pour rien Il dit C'est de la tranquillité Donc j'ai dit Comment rester tranquille Arrêtez Dans l'église Au chapitre 10 Je vais vous expliquer Quelque chose là-bas C'est en train De vous introduire Et Christa dit quoi ? Les mouches mortes Infertes Et font fermenter L'huile du parfumeur Un peu de folie L'emporte sur la sagesse Et sur la gloire Le coeur du sage Est à sa droite Et à sa droite Et le coeur de l'insensé A sa gauche Quand l'insensé marche Dans un chemin Le sens lui manque Et il dit De chacun Voilà un fou Si l'esprit de celui Qui domine S'élève contre toi N'est qu'il pointe Ta place Car le calme Prévient Le grand péché Amen Si quelqu'un S'élève contre toi Un grand N'est-ce qu'il faut S'élève contre toi N'est-ce qu'il faut S'élève contre toi Il y a un grand Il y a un grand Dans tout cas De rester à ta place Et ne bouge pas Alléluia Alléluia Dieu veille sur ton peuple Dieu protège son peuple On dit que Que les mouches mortes Infectent lui Les mouches qui sont mortes Et ils détruisent Ils infectent lui Alléluia Alléluia Je vous ai dit Dans ces deux objets là Il y a une qui est une corne Et l'autre là C'est une fiole D'accord Maintenant La masse Les mouches mortes Infectent l'huile Qu'est-ce qu'il y a une mouche Dans la parole de Dieu La Bible appelle ça Belge 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 D'accord Roi des mouches Et le mouche C'est l'impurité Les pharisaient On dit que Jésus est Belge Le roi des mouches Ça veut dire Que si vous laissez Votre coeur Suyez Par les mouches Vous savez quand les mouches Suis quelqu'un C'est que vous avez quelque chose Il n'aime pas bien Quand votre enfant a fait le sel Si vous ne sentez pas l'odeur C'est les grosses mouches vertes Qui vont vous alerter Que l'enfant a fait le sel Dans son silice Les mouches Suivent les gens Qui ont leur repas Donc on dit que L'huile Les mouches Détruire L'huile L'huile Ça travaille Partout Dans le monde entier Pour préparer Il faut de l'huile Pour garder la peau Très bien Il faut de l'huile Le poma Ça fait partie De la famille Des huiles Donc la Bible veut dire ici Donc Lui le Saint-Esprit Si vous avez peur Si vous êtes agité Vous allez détruire la protection Parce que vous allez vouloir Vous protégez vous-même C'est pour ça Les chrétiens Qui sont convertis Avec la tête Et les pieds sont dehors Ça vise la tête Qui connaissent qui est Jésus Comme ça Mais les pieds là C'est dehors Ces gens là Ça chauffe là Ils font Obliger d'aller Retourner Voir les charlatans Quand la pauvreté Les frappe Ils vont voler Et manger Ils vont tromper Et quand la pauvreté Il faut que tu attendes Ce n'est pas Tu ne trouves Tes parents Avec des richesses Et la vie Est un chemin La vie Il y a le désert Il y a le problème De santé Qui va venir La vie Le problème Le problème Le foyer Qui va venir Le problème D'argent Qui va venir Même les milliardaires À un certain moment Les affaires sont bloquées Il y a des gens Qui roulent dans les voitures Mais souvent Mais 1000 francs Il n'y a pas dans leur poste Ce sont des passages obligés Il y a son pire Il y a son tour Quand tu es dans le désert C'est là le problème Dans l'abondance Mais ce n'est pas Qui aime Dieu Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Dans le désert Ils disent Oh Dieu Si Jésus est comme ça Moi même je vais laisser C'est pour ça Les enfants disaient Dans le désert Ils ont commencé A se révéler contre Dieu On signe Ça c'est quel Dieu On est là On ne mange pas On était en Egypte Il y avait le concombre Il y avait les foissons braisés Il y avait les moutons Qui tournaient La femme On dit que c'est mon bébé Il y avait des rangs Des rangs rapides Ici là On dit Dieu Il n'y a pas à manger Eh Dieu Nous voulons retourner en Egypte Nous voulons retourner en Egypte Nous voulons retourner en Egypte Et Dieu a dit Oh Moïe C'est assez J'ai fait beaucoup de choix Pour ce peuple La traversée des enfants d'Israël Il y a eu 4 écoles Et je prends l'école de la disette On dit que Non Ils ne prennent pas l'école Bah oui à la pauvreté On ne les en arrive pas à manger Eh non Si quelqu'un vous aime Parce que vous le donnez Même les chiens peuvent t'aimer Ça c'est bon amour Si la femme aime son mari Parce que son mari a l'argent C'est une prostituée C'est pas une vousse Si nous suivons Dieu Parce que sa mère Donne toujours Quand nous avons des mercenaires Et Dieu ne veut pas des mercenaires Dans sa maison Dieu veut des gens Qui l'aiment Parce qu'il est Dieu Parce qu'il est Dieu Parlez bien Qu'est-ce qu'il est Dieu Parlez bien Mais si vous permettez Que l'huile S'est infertée Par les mouches Les gens s'y voient Tous les moments Ça va jouer sur vous Vous allez vous perdre C'est pour ça la Bible dit Il est censé Son cœur A sa gauche Mais le sang Son cœur A sa droite Parce que c'est quelqu'un Qui résonne Quand il est en train De traverser Les difficultés Au lieu de lancer Des clameurs Il réfléchit C'est dans le souffrant Que Dieu vous parle C'est pas dans l'abondance L'histoire a montré Que les créatifs d'abondance Les gens ont fait des déviations C'est pour ça Là où tu es là Tu as prié Pour ceux Il ne t'a pas encore exoté Parce que Dieu veut te parler Dans la souffrance Il va te parler Dans la maladie Il veut te parler Même dans les conflits Parce qu'il voit que Ton coulée est laide Tu passes le temps A adorer la créature Pour être d'adorer Dieu Il faut dire Que Dieu m'a béni Dieu m'a donné une robe Dieu m'a donné un portail iPhone Je veux le greger J'ai une nouvelle voiture Je veux le remercier C'est pas mal Mais tu es en train d'adorer la créature Je veux le remercier Mais je veux que tu ne vas pas avoir ça Est-ce que tu veux encore le greger Dieu Et nous devons prendre le pas Mais nous devons prendre le pas C'est ça C'est la tranquillité C'est pas dans la tranquillité C'est pas dans la tranquillité On dit seulement quand Qu'est-ce qu'on va dire Tu vas commencer à courir Ne courez pas Je suis avec vous Tu ne cours pas mon frère Je suis avec toi Là où tu es arrivé Tu es dans un désert Il n'y a pas une prière Qui fait changer ton désert Il n'y a pas un jeune Qui fait changer ton désert Mais voilà Tu es dans un désert C'est nécessaire Pour que tu arrives en canard Alléluia 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 J'aime Jésus-Christ de Nazareth Je veux le servir Jésus-Christ de la dernière seconde De ma vie Pour ma courbe Tu es dans un désert Et je prie que le Seigneur Le Seigneur Je veux venir à l'église Par hasard Il n'y a pas de prière Dieu veut que tu aies la vérité Pour le sauver Il n'y a pas de prière Il n'y a pas de prière Il n'y a pas de prière Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu pour Jésus ? Il n'y a quelqu'un qui a voulu pour Jésus ? Alléluia 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 Romain chapitre 9 A partir du verset 20 Alléluia Romain 8 Verset 20 Car la création a été soumise à la vanité Non de son gré Mais à cause de celui qui l'y a soumis Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie De la servitude, de la corruption Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu Or, nous savons que jusqu'à ce jour La création toute entière souffre et souffre les douleurs de l'enfantement Et ce n'est pas elle seulement Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit Nous aussi nous souffrirons en nous-mêmes En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps Car c'est en espérance que nous sommes sauvés Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas Nous l'attendons avec persévérance De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Ok, allez-y verset 37 Verset 37 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Dis à ton voisin, Jésus est bon Jésus est bon, 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 Jésus est bon Alléluia Quand Jésus vous aime Cela est plus que lorsque les gens vous aiment C'est pour ça, ne tremblez pas pour faire des choses Vous avez contre votre Seigneur Parce que vous allez regretter tout le temps Le méchant peut devenir bon demain Alléluia Alléluia Les hommes en effet qui vivent selon la chair S'affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit S'affectionnent aux choses de l'esprit Et l'affection de la chair c'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix Dieu Corinthien au chapitre 1 Ami Yip Corinthien au chapitre 1 Dieu Corinthien au chapitre 1 Yip Corinthien au chapitre 1 Verset 3 Verset 3 2 Corinthien 1 3 à 11 Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation Qui nous console dans toutes nos afflictions J'avais entendu Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelconque affliction J'ai parlé Il y a des traversées Et il ne faut pas s'effrayer Il faut pas s'effrayer des yeux C'est bon Il y a des gens Ils sont venus là les gens ne savent même pas ce qu'ils vont manger à la maison les gens ne savent même pas si les sangs vont les aider mais il y a des moments d'abondance mais toi tu as quitté là tu vas encore dans l'abondance plus c'est pour ça tu sens la traversée j'appelle pas ça des problèmes j'appelle ça la traversée du désert continue car de même que les souffrances de Christ abondent à nous de même notre consolation abonne par Christ si nous sommes affligés c'est pour notre consolation et pour votre salut si nous sommes consolés c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter même les souffrances que nous endurons et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances vous avez part aussi à la consolation nous ne voulons pas en effet vous laissez ignorer frère au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous espérions même de conserver la vie et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort afin de nous placer afin de placer notre confiance en nous-mêmes même de la place en Dieu qui suscite les morts c'est lui qui c'est lui qui nous a délivré et celui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort afin que nous espérions qu'il nous délivrera encore vous-même vous-même aussi nous assistons de vos prières afin que par la grâce obtenue pour nous soit pour plusieurs une occasion de grâce une occasion de rendre grâce à notre sujet Amen Amen Romain 8 verset 28 quelqu'un le lit Romain 9 et quelqu'un cherche Romain 9 à partir du verset 14 à 18 Romain 8 verset 28 nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein je voudrais que vous soulignez ce passage parce que je vais l'expliquer je vais expliquer ça tout à l'heure quelqu'un lit Romain 9 à partir du verset 14 Romain 9 verset 14 que dirons-nous donc y a-t-il entre Dieu de l'injustice loin de là car il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut Amen ce verset là souvent quand je regarde ça fait peur Dieu dit où c'est moi qui fais miséricorde à qui je veux je prends quelqu'un je le fais il devient un animal féroce pour attaquer mes enfants pour que mon nom soit glorifié mais pose-nous la question toi qui es là ce matin la miséricorde que Dieu a fait pour toi là tu es Pharaon tu es Pharaon ou tu es qui tu peux être Pharaon pour toi-même contre toi-même il y a des gens qui ont des difficultés ici c'est parce qu'ils ont été Pharaon contre eux-mêmes ils se sont auto-maudits se sont auto-bombardés ils ont choisi de se rebeller contre le Saint-Esprit au détriment des choses de la terre et maintenant toi-même qui es assis comme cela tu sais que les gens te respectent en haut mais la réalité là si tu ouvres ton coeur il y a des gens qui ne vont pas te saluer à la sortie oui oui Pharaon c'est opposé à Dieu et voilà que Dieu dit en fait Pharaon ne faisait pas ça volontairement non il y a des gens ici qui craignent Dieu ils sont nés avec la crainte de Dieu c'est Dieu qui t'a donné sa miséricorde tu as été choisi tu ne peux pas faire le mal sur quelqu'un quand quelqu'un souffre tu souffres tu as compassion c'est la nature de Dieu qui est comme ça et si Dieu t'a fait c'est la nature de Dieu en toi cela ne te défend pas de toi il ne faut pas t'enorgueillir c'est la réelle du choix de la trinité donc si Dieu t'a respecté il faut respecter il y a beaucoup qui sont dans les églises qui continuent de consulter qui ne respectent pas les hommes de Dieu qui parlent au hasard et ils ne peuvent pas changer ce n'est pas la fin de perdre le temps avec ces personnes ils ne changeront pas Dieu fait une miséricorde à qui il veut il en dit sur le cadre de qui il veut il y a des grandes durcides dans les églises maintenant que la parole de Dieu parle toi tu continues d'avorter tu tues les gens pour vivre c'est-à-dire que tu vas vivre une vie heureuse tu vas planer sur toi toute ta vie il faut qu'on soit tranquille l'agitation ça va vous pousser à sortir hors de la volonté même quand on prend physique il prend ses mains pour protéger une personne qui va tomber il prend ses mains pour dire c'est ça c'est Dieu quand Dieu choisit s'il te donne sa grâce sa miséricorde il met encore sa miséricorde mon frère tu vas quitter la terre personne ne va jamais pleurer à cause de ce que tu as fait du mal parce que tu es la mort du Dieu et ce qu'il va endurcir la neve ne pleure pas et ne peut pas dormir j'ai dit à Zudas si ta main t'avais pas enfanté c'était mieux tu t'es opposé à quelqu'un qui te dépasse Dieu disait j'ai choisi Pharaon comme vous dites il n'a pas fait le mal celui qui a la nature de Dieu même si tu le flattes comme tu l'as pas fait c'est pour ça entre nous la communion va très bien d'en parler tu es la première personne à bénéficier de tout ce que tu donnes comme amour à ton prochain que Dieu nous aide le nom de M. Songton le nom de M. Songton le nom de M. 8-14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui Amen tout ce que je dis vous trouvez ça ici oui tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu et quand tu es enfants de Dieu tu ne crains rien tu as un esprit il ne faut pas d'autres boum à si tu amènes ta femme et tes enfants à l'isam c'est c'est l'isam avec ta femme et tu leur as rien dit tu as mis 5 millions à côté il ne faut pas y aller tu as fait un million quand les enfants prennent la tune même madame tu t'en fous il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller tu l'as dit d'aller là-bas il ne faut pas y aller les trucs là sont tu regardes c'est 3 millions oui il y a 1 million tu démontes aux enfants ça va ? il y a une fois il y a un candidat il va ajouter mais si tu n'as pas l'argent tu vas crier sur eux on a un kill quand tu m'as dit il ne faut pas y aller mais on a pas dit il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller parce qu'il n'y en a pas donc notre père il a tout tu ne dois pas craindre ce que tu dois faire il faut faire un projet 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 d'ici les 5 ans je vais ça 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 et le nouveau papa venu de votre mari d'ici les 5 ans je vais ça 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 voilà 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 on va se voir dehors j'ai lu un livre en 89 j'ai lu les livres jusqu'à 4h du matin sans me rendre compte tu sais les écrits là beaucoup comme ça ceux qui ont écrit avec l'esprit de Dieu c'est ceux qui ont réfléci c'est ceux qui ont réfléci mettre leur connaissance charnelle démoniaque tu regardes le titre c'est pour les enfants qui viennent de se convertir le type a donné son livre c'est la grâce sur l'abondance de Dieu dans votre vie quand il explique ce que c'est que la grâce de Dieu il faut avoir un degré de confiance à Dieu pour pouvoir vivre comme ce qu'il dit là il n'y a pas qui cite même si il y a qui cite à qui il n'y a pas qui cite il a parlé dans la prière je prends l'exemple de la prière il dit la prière la prière si Dieu te donne la grâce dans la prière il te révèle qui est Dieu et l'amour que Dieu a pour toi vous savez que la chose qui est plus difficile c'est l'américain c'est la prière il y a même si il y a tourné il y a la prière il n'y a pas la prière il n'y a pas la prière qui est une des prières il ne vient pas il ne te pousse d'autre part il y en a qui sont tellement tellement dans les blocages que les démons savent que il n'y a pas qui est pour se rentrer dans ton oreille c'est ce que j'ai dit il y a des gens qui sont nés en crise ils ont la grâce partout tu lui as accordé la miséricorde en ce qui concerne l'œuvre de Dieu il ne les trouve pas de difficultés mais il y a des gens qui sont les gens les chrétiens comme la Bible l'a dit il faut refuser Dieu ne nous a pas appelé à la servitude il y a des gens qui sont esclaves de la télé esclaves du football esclaves de certains films esclaves de certaines nourritures de tout comme ça il ne faut pas que tu deviens que cette servitude la vienne chercher la présence de Christ dans ta vie c'est pour montrer je vais vous le dire la tranquillité là il y a des gens qui ne peuvent pas être tranquilles ils sont agités même dans leur sommeil ils sont agités quand ils se réveillent ils sont agités ils ont peur ils ont peur l'argent va finir l'argent va finir mon frère je vais donner beaucoup d'exemples pour montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu Dieu nous a fait la miséricorde de se tourner vers Jésus de l'accepter c'est très bien mais ça ne s'arrête pas là il faut améliorer ce salut là il faut améliorer ce salut il faut épurer ça comme l'or enlever les résidus enlever l'argent qui se trouve dans l'or et puis laisser l'or pur que ta foi la soit une foi pure inébranlable une foi qui ne dépend pas de ses constants il faut travailler ça et c'est dans ça que vous passez par le feu on dit qu'on va passer certaines personnes leurs oeuvres par le feu si tes oeuvres brûlent tu n'as pas de récompense qu'est-ce que ça veut dire tout ce que nous faisons j'ai donné mille francs il ne m'a pas remercié et puis tu es fâché il faut laisser ça si tu as donné à cause de Jésus la personne ne le reconnait sans toi pour ne pas le reconnait sans toi toi tu vas voir pour toi parce que Satan prend les gens pour qu'ils soient ingrats pour que ton ministère ne continue plus si nous autres là c'est qu'on a prié qu'ils sont bénis vous savez ici là on a le don de miracle le don de guérison il y a un pasteur qui était à côté quand j'ai fini il a témoigné il dit je connais ce monsieur il n'a jamais prié pour un malade deux fois c'est vrai quand j'ai prié pour un malade deux fois il ne faut très peu guérir deuxième fois je cherche les causes les foules quand vous les attachez à mener là j'ai dit aux gens là asseyez-vous il y a eu de l'eau en état c'était comme ça j'ai dit je pose la question il y a eu de l'eau 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 donc ils répartent ensemble donc priez pour que vous soyez restaurés ça je ne force pas c'est un ministère que Dieu a donné je ne force pas c'est un ministère que Dieu a donné je donne des miracles des produits les gens me connaissent en Europe ils connaissent des gens qui étaient à la mort une kumbala ils sont toujours vivants aujourd'hui il y a des sidiens qu'on a taché à mener ici vous les voyez aujourd'hui vous ne savez pas savoir c'est un ministère c'est un don que Dieu a donné pour le brebis tu as ton voisin tu vas prospérer au nom de Jésus tu vas prospérer au nom de Jésus tu vas être guéri au nom de Jésus que les liens de la servitude soient brisés au nom de Jésus que tu sois libre pour soutenir tout ce qu'on a dit d'abord ce verset je vais vous expliquer en même temps le Romain 8-28 nous allons aussi travailler un peu le Romain 9-28 sur Galates 5 le Romain 9-28 c'est 15 et j'ai pu ce temps puis là c'est ce qu'on va dire si vous saisissez c'est fini il n'y a pas ces jours où Satan ne va pouvoir trouver ta foi il va essayer mais il va échouer maintenant Romain 9-28 a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Galates 5-22 quelqu'un peut le lire Galates 5-22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénéité la fidélité la douceur la tempérance reprends un peu le 1 c'est amour oui 2 la joie la joie 3 la paix la paix 4 la patience la patience la bonté la bonté 5 5 la bénéité bénéité ça c'est 6 non ? oui la fidélité la fidélité la fidélité la fidélité la douceur 8 la patience non ? la tempérance la tempérance je vais prendre le fruit amour la joie la paix la patience et puis ici la douceur la douceur et la fidélité la kisida si ces éléments-là sont en toi l'amour on dit que l'amour est une cuirasse je vous explique il y a un petit nom de la gentil l'amour la fulesse de l'amour c'est plus de fait que ça il y a un nom de la gentil car il m'a dit que l'amour est une cuirasse il y a ça dans ton coeur il y a un italien il y a un mot il y a un projete à haine il y a un mot il y a tout ce que tu as fait tu as fait et puis tu meurtres il y a un manet il faut qu'il y a un kiss il y a un sang il n'y a pas qu'il faut il n'y a pas mis quand Satan attaque ton argent c'est pas ton argent qu'il veut il n'y a pas que le temps il n'y a pas qu'il veut il n'y a pas qu'il veut il n'y a pas qu'il a pas qu'il cherche il y a un soude il y a un soude je sais que si tout le coeur il y a un soude il faut faire il y a un sang tu as compris donc l'amour est une cuirasse ça protège ton coeur on ne l'aime pas pour aimer on n'aime pas pour aimer parce qu'on se protège Donc, quand on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire les vents contraires à tes attentes là. Quand ça va venir, quand il y a l'amour, l'amour va protéger. Satan veut arracher ce fruit d'amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine. La haine. Quelqu'un qui vit dans la haine, le diable n'a plus besoin de l'attaquer. Donc, il va sauter de l'écrire tout seul. Donc, il ne veut pas que tu aies l'amour de Dieu. Il va arracher ce fruit-là. Et puis, ne passez pas la haine. Quand il y a la joie, la joie est un remède pour le corps même. ceux qui vivent dans la joie-là, ils sont régenis. Ils sont régenis. À 57 ans, à 100 ans, à 80 ans, il est toujours jeune et il peut toujours faire la force. Ce que je dis là, c'est biblique ou ce n'est pas biblique ? J'ai joué à Dieu. Moi, j'ai 80 ans. Mais ma force actuelle là, c'est comme si j'avais 40 ans. C'est l'amour, la joie là qui soutient ça. Mon frère, tu vas te décourager à cause de quoi ? Les choses de la terre-là, ça va passer. Ou bien ? Oui, bien. Madame, t'es fâchée comme ton mari, comme ton mari ne fait pas ce que tu veux, il faut laisser ça. T'as qu'à faire ce qu'il veut. L'amour là, les gens disent, les gens n'aiment pas. Comme je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas de bonheur. Mais moi, je n'ai pas de bonheur. Je n'ai pas de bonheur. Pas de bonheur, ça n'engage que vous parce que vous n'avez pas la même éducation ni la même compréhension. Les gens qui sont nés et aigris et ça, ils n'ont pas connu la joie. Ça les accompagne. Il faut bien démarrer quelqu'un qui se réveille lui-même de t'aimer. Est-ce qu'on se comprend ? La joie, la joie tu vas rendre grâce à Dieu. On t'a giflé. Comme tu as la joie, tu ne sens pas les douleurs. La joie, c'est l'anesthésie contre les douleurs. Si vous voulez, c'est la paracétamol contre les douleurs les éléments bizarres. D'accord. Et si Romain 8, 28 on dit que tout ce concours ne sait qu'il y a un Dieu. qu'on dit au Seigneur que l'on soit glorifié. il est sorti, il voulait partir et il a voté les quatre leçons. Oh Seigneur, merci. Tu ne sais pas que Satan a préparé un vrai accident quelque part pour toi puis tu as fait dégonfler les pinons en attendant le programme qu'il a fait ce jour mais c'est celui qui est dans la joie qui peut comprendre le mystère de Dieu au lieu de te plaindre là. Dis à ton voisin pardon, il ne faut plus de te plaindre là. La paix. La paix. La paix. Jésus est le prince de la paix. Oui. Oui. Quand vous avez la paix vous êtes content. Il a mangé foie gras. Lui il a mangé foie gras. Tu as mangé bien à Saint-Gilles. Vous êtes la même chose. Il faut avoir la paix. Que le Saint-Esprit te donne la paix. C'est ainsi. Alléluia. La paix. Soumas. Même les gens du monde disent que la patience est un chemin d'or. Ayez la patience. Fidélité. quand tu es fidèle c'est pour toi-même. D'accord. Quand tu es fidèle c'est pour toi-même. Si tu es gondolé c'est pour toi-même. Mais un jour quand tu vas te les récolter là c'est toi-même. C'est toi-même qui vas les récolter. Chacun choisit. Tu choisis de t'auto-détrir à petit feu. Personne ne peut t'arrêter. Tu vas faire violence pour toi pour que le futur te soit bénéfique. Tu as un choix aussi. là d'où c'est Alléluia. Vous avez les neuf fruits du Saint-Esprit. Si vous avez ça la tranquillité là vous allez être tranquille. Donc c'est de prier que Dieu nous donne son esprit et qu'il nous remplit de son esprit-ci. C'est l'Esprit-Saint qui va nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Que vous vous bénisse. Ce n'est pas vrai. Il essaie de faire semblant mais il ne peut pas toucher à ça. Ton Dieu est puissant. Jésus veille sur toi. Quand vous allez sortir ici pendant la maison il y a des gens qui vous accompagnent. Mettez cette assurance dans votre coeur et restez tranquille que la grâce de Dieu soit c'est tout un chacun au nom de Jésus.